Musique Plus de 600 acteurs du marché sont réunis à Réavis alors que Gabriel Bernardino, le président de l'Eiopa, lance dans l'édition allemande du Wall Street Journal que Solvabilité 2 ne pourrait pas entrer en application avant 2015 ou 2016. Ce nouvel épisode dans le calendrier de la directive européenne n'étonne pas vraiment, même si certains observateurs avisés rappellent que le texte initial prévoyait une entrée en vigueur au 1er octobre 2012, soit maintenant. L'abandon de l'horizon 2014 semble presque acté, tandis que Fabrice Pezin, secrétaire général adjoint de l'ACP, laisse planer le doute sur la suite des événements. En 2014, en effet, il y a peu de chances que ce soit 2014, jamais, donc en fait il y a toutes les solutions intermédiaires, 2015, 2016, les combinaisons de Solvain, de Solvadeux, du pilier 2, du pilier 3 en 2014 et puis du pilier 1 plus tard, tout est possible. Néanmoins, le pragmatisme doit l'emporter, car comme le rappelle Marie-Laure Dreyfus, directeur de mission, responsable pôle gouvernance et contrôle interne chez Actuaris, il faut tenir compte des investissements consentis avant d'abandonner purement et simplement le projet. J'ai l'impression qu'il y a tellement de budgets et d'assureurs qui ont investi déjà dessus, que maintenant il faut y aller. Je trouve que ça serait dommage de jeter aux orties tout le travail qui a été fait par tout le monde, y compris les institutionnels, la commission, IOPA, etc. Un avis partagé par Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l'OCIRP, qui pense que l'abrogation n'est pas la solution. Donc je pense que 2014, compte tenu de la conjoncture économique, ça va être difficile, mais je pense qu'on ne l'en répondra pas. D'autant plus que de nombreux acteurs, parmi lesquels Christian Schmitt de Labréli, directeur général de Clésia, saluent la démarche de maîtrise des risques que la préparation à la directive a installée au cœur des stratégies. Toutes ces démarches de maîtrise des risques sont, je pense, salutaires pour notre profession. On voit aujourd'hui une autorité de contrôle qui, dans l'appréciation de la solidité de l'assureur, s'inscrit bien dans ces nouvelles directives qui se forment petit à petit. Mais cette logique de renforcement de la maîtrise des risques est absolument nécessaire. Cependant, d'autres voix s'élèvent pour admettre l'utilité d'une telle directive, si tant est qu'elle soit revue, corrigée, amendée, voire remplacée par Solvabilité 3. C'est en tout cas l'opinion de Stéphane Lecoq, directeur des assurances et des partenariats à la Mutuelle Générale. Solvadeux, ce n'est pas seulement une histoire de fonds propres, c'est aussi une histoire de discipline interne, de contrôle interne. Et ça, la discipline qui nous est imposée d'organiser nous-mêmes notre propre contrôle, c'est une discipline qui est très saine. Donc il n'y a pas de doute, je pense qu'il est souhaitable qu'un Solvadeux voit le jour dans un avenir relativement proche. Mais moi, je plaiderais presque déjà pour un Solvadeux 3 finalement. Un Solvadeux 3 qui impose effectivement des disciplines, encore une fois, très saines de contrôle interne, mais qui prennent en compte la spécificité du métier, au moins d'une autre, pour ce qui est de la composante fonds propres. Ainsi, lorsque le temps se couvre à Cannes, l'horizon de Solvabilité 2 semble définitivement s'assombrir.